Bonjour Mariam Kouyate, merci de recevoir Guinée Matin.com Merci à vous aussi On apprend que vous avez été brièvement interpellé, qu'est-ce qui s'est passé ? Au fait c'est ce matin, en conseil de rédaction, mon rédacteur en chef m'a dit d'aller à l'hôpital Ignace Dine et faire une enquête, il paraîtrait qu'il y a un manque, un cruyard d'eau à l'hôpital Ignace Dine donc après le conseil, mes collègues et moi, on est sortis, moi je me suis rendue à l'hôpital Ignace Dine arrivé, j'ai présenté mon badge à la rentrée principale, on m'a laissé rentrer je suis allée faire, donc je faisais le tour dans la cour, constatait effectivement s'il y a un manque d'eau dans cet hôpital donc j'ai regardé, je n'ai pas vu de robinet, donc je me demandais où est-ce que les patients ou bien ceux qui accompagnent les malades là, comment ils font pour avoir de l'eau donc je suis allée vers les toilettes, voir les toilettes dans les toilettes là-bas comment sont les toilettes, s'il y a effectivement de l'eau là-bas donc arrivé, au moment où je sortais des toilettes, j'ai vu une dame avec un seau elle partait pour chercher de l'eau quoi donc j'ai interpellé cette dame, je me suis présentée à elle, je lui ai dit que je suis journaliste et je souhaiterais réaliser une interview avec elle par rapport, j'ai dit mon sujet de reportage elle m'a dit ok, il n'y a pas de problème donc on est allée derrière là-bas, derrière les toilettes je faisais l'interview avec cette dernière, on a fini, elle m'a expliqué ce qui s'est passé les problèmes, en tout cas ce qu'elle rencontre, son constat elle elle m'a dit qu'elle est venue accompagner son mari là-bas depuis deux jours donc j'ai réalisé l'interview avec elle, au moment où on finissait l'interview il y a un médecin qui est venu, je ne sais pas comment le monsieur m'a vu comment il nous a vu, il m'a demandé, madame, qu'est-ce que vous faites ici, vous, vous êtes qui je dis, moi je me suis présentée à lui, il m'a dit, comment est-ce que vous êtes rentrée ici je dis, à travers, j'ai présenté mon badge à la rentrée principale après le vigile qui est là-bas, c'est lui qui m'a laissée rentrée après il m'a dit, où est ton badge, j'ai sorti mon badge, il a pris mon badge il m'a dit, donc venez, suivez-moi on est allé dans son bureau, il a commencé à me raconter des histoires ce que j'ai fait, ce n'est pas normal, je ne dois pas rentrer dans cet hôpital faire des enquêtes là-bas, il faut que je passe, voir la direction si cela c'est comme ça, je dis d'accord, il n'y a pas de problème comme il a commencé à crier comme ça, il dit, non, non, maintenant il va me conduire chez le directeur général de l'hôpital on est allé voir monsieur Awada, celui-ci m'a demandé encore il m'a posé les mêmes questions, à savoir comment est-ce que je suis rentrée dans cet hôpital je lui ai expliqué, il m'a dit si j'ai un ordre de mission, je lui ai dit non après il m'a dit que non, ce que j'ai fait, ce n'est pas normal il a appelé certains de ses collègues médecins et le monsieur qui m'a conduit vers lui après il a instruit à ce qu'on retire mon dictaphone et détruit tous les éléments qui s'y trouvent je dis non, je ne donne pas mon dictaphone, ils ont insisté, ils ont insisté, ils ont crié je dis non, je ne donne pas mon dictaphone après il a appelé les agents qui sont sargés de la sécurité de l'hôpital deux agents, un en tenue d'une forme et l'autre en civil il a instruit à ces deux militaires de me conduire à la DPJ ils ont pris un déplacement, on est allé à la DPJ arrivé là-bas, on est allé voir le commissaire on s'est expliqué, le monsieur a dit ok, il n'y a pas de problème lui-même il a pris mon badge, il dit que les agents n'avaient pas le droit de me confisquer le badge il m'a donné mon badge, il m'a restitué mon badge donc par après il nous a conduit chez le directeur central adjoint de la DPJ on s'est expliqué comment ça s'est passé on a narré l'histoire et puis ce dernier aussi a dit que non, que les gens n'avaient pas le droit de me scorter comme ça parce que je ne suis pas une voleuse, je n'ai rien volé donc ils n'ont pas le droit que je suis journaliste si je dois mener des enquêtes, c'est normal que j'ai un ordre de mission mais que les agents aussi n'avaient pas le droit de me scorter comme ça parce que je ne suis pas une voleuse on a parlé avec ce dernier ce dernier a demandé aux deux agents de s'excuser et de me laisser partir au sortir de là-bas, maintenant on est allé voir le premier policier arrivé là-bas ça a coïncidé qu'il y a eu beaucoup de journalistes les journalistes, les gens ont commencé à venir les confrères, les consoeurs il y avait beaucoup de journalistes à la DPJ il y avait beaucoup de journalistes les amis journalistes ils avaient annoncé aussi à la radio ils ont vu que l'affaire commence à prendre de l'ampleur donc on a parlé avec les confrères oui, allez-y, allez-y donc comme ils ont vu que l'affaire commence à prendre de l'ampleur on a parlé, on a discuté heureusement ils ne m'ont pas brutalisé ils m'ont rendu mon badge on est rentré ok